Chers élèves, bonjour! Ravi de vous rencontrer dans cette nouvelle vidéo pour vous proposer une deuxième production écrite autour de thème l'avarice. Si vous êtes prêts, on commence. Toujours présentation du sujet. L'avarice semble avoir quelques avantages pour économiser l'argent. Êtes-vous d'accord avec ce point de vue? C'est le sujet proposé autour de l'avarice. Pour bien comprendre le sujet, écrire les étapes à suivre. Écrire d'abord le sujet sur le tableau. Lecture magistrale et individuelle du sujet. Puis soulignons des mots-clés qui sont avarice, avantage, économiser, argent. Êtes-vous d'accord? Donc, ce sont les mots-clés. Donc, pour vous aider à bien comprendre que veut dire l'avarice, parce qu'on vous a dit, est-ce que vous êtes d'accord que l'avarice est un moyen pour économiser l'argent? Bien sûr, c'est un sujet où il y a deux points de vue. Ceux qui sont pour l'avarice et ceux qui sont contre l'avarice. Donc, je vous propose certains arguments pour les personnes qui sont pour l'avarice. Ils avancent les arguments suivants. Si on tombe malade, on aura de l'argent pour le soin de la santé. On peut gaspiller l'argent dans les choses qu'il mérite. Économiser l'argent va garantir un meilleur avenir. La personne qui gaspille l'argent est souvent consommatrice de choses secondaires. On devient des adeptes si on consomme beaucoup. Pour les personnes qui sont contre l'avarice, ils avancent qu'un avare est une personne qui est toujours en train de calculer. L'argent n'est pas si important pour le garder comme un trésor. Il faut profiter du jour et vivre sa vie comme il faut. Je vous propose un exemple de trace écrite. Donc, comme vous l'avez remarqué, nous allons rédiger un texte argumentatif. Et vous avez déjà étudié en classe le texte argumentatif. Et puisque on a dans ce sujet deux points de vue opposés, c'est-à-dire que nous allons utiliser le plan dialectique. Nul ne peut nier que l'avarice peut avoir des avantages pour économiser l'argent. Certaines personnes sont d'accord avec cette idée alors que d'autres sont contre. Quelle est la catégorie qui a raison ? Les partisans de cette idée consolident leur point de vue par les arguments suivants. D'abord, l'avarice consiste à économiser l'argent afin de se soigner et suivre les études. Ensuite, économiser l'argent va garantir un meilleur avenir. C'est pour cela, il faut gaspiller l'argent seulement dans les choses qui méritent. Enfin, économiser l'argent peut être une méthode pour conserver l'argent et pour ne pas le gaspiller dans n'importe quoi. Les opposants défendent leur position par les raisons suivantes. Premièrement, l'avare passe tout le temps à calculer et à compter son argent. Deuxièmement, il passe toute sa vie à ramasser le maximum d'argent tandis que l'argent n'est pas la chose la plus importante dans la vie. Finalement, la personne avare vit une vie misérable en oubliant qu'il faut profiter du jour et vivre sa vie comme il faut. Pour toutes ces raisons, je pense que l'avarice est un mauvais caractère qui détruit les relations familiales et sociales. C'est bien d'économiser une somme d'argent si on peut pour l'utiliser en cas de besoin. Mais ce n'est pas au point d'être obsédé par l'argent et oublier sa famille et sa vie. On arrive alors à la fin de cette production écrite. J'espère qu'elle vous sera utile. Merci pour votre attention et on se rencontre dans une nouvelle vidéo et un nouveau sujet. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501